Et un pile gros déclaration, un pile gros l'agent et ta fait fond dans le diplomatien ou même qu'à suivre l'actualité internationale. Et qui a revu sous ça pour nous capables de mettre fin? Alors, Josue L'Exidor, je m'appelle là avec Josue L'Exidor qui était un journaliste, un commentateur de l'émission qui était très prisé dans le pays d'Haïti. Écoutez, on connaît moi-même tout, mon bon passé de journaliste et toujours considéré comme journaliste, alors même que mon pape exerce ses métiers puisque ma faible politique active. Moi, un fait après ça, c'est pour mon cas, dit que malheureusement, mes confrères, mes consœurs de la presse, malheureusement, la presse haïtienne, l'est toujours traitée seulement de questions factuelles. Factuelles, oui. Mais il n'y a pas jamais changé lorsque des acteurs étaient posés en série de problèmes. C'est pour nous répondre avec question. Non, ça qu'a privé là, scandale à répétition, ça a eu la question diplomatien. Mais, mon Dieu, ce n'est pas de bagarre que paysan a découvert, paysan a connaît. Nous sommes toujours fait déclaration sur ça plusieurs fois. Voilà. Bagarre, ça y a eu, il prend une dimension, dimension parce que le département d'État des États-Unis l'y impliquait, l'y menait des enquêtes. Mais, moi-même, moi été président de la commission d'affaires étrangères à un certain moment de la durée dans la cinquantième législature. Moi, je gagnais encore là dans mes archives à la maison. Mais, combien de fois, j'ai écrit « Bureau » comme député. Moi, j'ai écrit « Ministre d'affaires étrangères ». Moi, j'ai écrit « Ministre de l'Intérieur » sous ensemble de dérives qui j'ai gagnais. Mais, depuis la première, Madame, de la 49e législature, débat sous l'agent « Passport Washington » ça a été agité. Dans l'année 2012, Josué Lexidor, l'époque là, c'était entre 8 et 10 millions de dollars américains par mois que l'ambassade d'Haïti Washington a généré dans la question « Passport ». Puisque, vous n'êtes pas sans savoir, il y a un ensemble de pays, Haïti présent là-dedans, qui est Haïtiens là-dedans, en Europe, même en République Dominicaine, à un certain moment de la durée, des Haïtiens qui sont en République Dominicaine, c'est pendant l'immigration à Haïti qu'on ne fait pas « Passport ». Donc, depuis un Haïtien lié à l'extérieur de nos pays étrangers, lorsque le président est en consulat pays qu'on est lié à, il y a ramassé l'agent Saad et qui ferait le pays pour « Passport ». C'est Washington que vous voyez, puisque « Passport ». Allo? Allo, l'éviter. Oui, oui. OK, peu importe le continent que le TIA, c'est Washington qui est en premier. Donc, moi je dis en 2012, c'était entre 8 et 10 millions de dollars le mois. Le mois. Mais voilà que 8 et 10 millions de dollars, ça a, pas de gens qui ont gagné le contrôle. Et lorsque nous, maintenant, certains parlementaires dans la 49e législature, ils ont gagné un scandale qui fait sous question ça, eh bien, moi je fais partie de un parlementaire qui te dit « Désormais, il faut que l'agent Saad est capable de passer dans le trésor public ». Et gagné l'ancien ministre d'alors, qui était Wilson Lalo, de suite à pression que un certain nombre de parlementaires t'ébaille. Il y a un mémorandum qui te dit « Faut que désormais, l'agent Passport Washington faut que vous voyez là en Haïti pour le passer dans le trésor public ». Mais mémorandum ça a été pris. À notre grand étonnement, eh bien, l'épalement n'est pas là encore, le 49e, mais mémorandum ça a vigné rentré. Et puis, il y a eu retourné, fait fonctionnement avec l'agent Saad pour la plus belle, c'est que ce sont l'agent qui a pu rentrer, mais en dehors du circuit trésor public. Or, depuis la période 2012, eh bien, comme ça, les vignes pratiquement augmentaient, puisque quand même l'ambassade d'Haïti à Washington n'a question Passport, ils deviennent passer, comme ça, 15 à 18 millions de dollars américains qui avaient généré l'agent Passport. Eh bien, l'agent Saad, vous joignez, le président, lorsque vous voyagez, c'est dans l'agent Saad, vous prenez quoi, payez hôtel, il peut dire, faire de l'agent avec l'agent Payot, l'agent Saad, vous vignes à prendre, et à payer, faire un lobby. Donc voilà, maintenant, vous joignez tout de l'agent qui est un diplomatien, ambassadeur, consul, parce que vous n'avez pas dit, l'agent généralement, l'agent de l'agent Washington ou l'agent consul. En tout cas, au niveau de consul, l'agent Passport, c'est Moun Payot, ce sont ses affidés, et qui fait... Donc on dit, voilà, c'est un dossier qui existait depuis très longtemps, mais voilà, Abraham dit c'est assez, parce que tout simplement, les États-Unis mettaient bouche dans la question, donc, comme on sait que le monde n'est pas capable de résister avec les États-Unis, il n'y a pas qu'à résister avec elles-mêmes, pour faire bagaille qui vient, voir que lorsque le gouvernement américain qu'on met dans le sac, donc voilà, c'est encore pire, donc Jolin Jodian, c'est Sanab Vibla. C'est un ronde pour nous, c'est un ronde pour diplomatie. Voilà. En tout cas... Non, mais en effet, c'est un ronde pour diplomatie. Voilà, voilà. Voilà, Nardjou, merci, député Abel Decoli, nous avons rappelé aussi, député de deux mandats, mais tout, ancien président, je vous souviens, je vous souviens, de la commission des affaires étrangères, dans le 50e, et puis le travail était fait sous dossier ça, puis le sorti, puis le rapport était déjà produit sous dossier ça, et nous ne devons pas arriver là, si nous devons mettre en application. Vraiment, c'est un plaisir, nous devons gagner dans la première sortie, émission Point Rouge, pour aujourd'hui dimanche, lan, député Abel Decoli. C'est moi qui vous remercie, et je vous souhaite une longue vie avec tout ça, et même comme une animateur. Voilà, merci, c'était député Abel Decoli, qui était avec nous, qui a commenté, en somme de Point Sayour, notamment Etats-Unis, qui m'a dit au Brésil, pour l'apprendre en tête, yon mission de paix, pour l'établir la paix, en pays d'Aïti, mais tout, diplomasie nous, qui a l'en beau, diplomasie nous, qui est en cours, marché Kwabousal.